maintenant attention c'est loup d'alain attention c'est loup d'alain pourquoi attention c'est loup d'alain pourquoi ceci est adressé directement à tous les hommes politiques du pays tous ceux qui ont travaillé avec le feu général à saino comte tout ceci qui se disent aujourd'hui fils et fille du feu général à saino comte ou en bry vont dans ce cas tout le monde on est concerné pour ça il faut qu'on écoute pourquoi voilà c'est loup d'alain attention on nous parle en face on nous dénigre ce monsieur c'est loup d'alain on nous dénigre on ne dénigre il est comme si il est comme ça il n'est pas bien il ne peut pas faire l'affaire du pays qu'est ce qu'il a fait pour le pays il a vendu des avions il a vendu les rails il ne peut pas faire l'affaire de la guinée mais si on se rend compte et si on vérifie depuis 2008 la mort du feu général à saino comte depuis 2008 cela veut dire 13 ans c'est celle où dans les seuls qui prend sa délégation sa famille pour aller rendre hommage à l'homme qui l'a fait pour aller rendre hommage à l'homme qui a servi son pays oui si c'était s'il était ingrat s'il était mauvais ou s'il était quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ou allah billah mbariboré regardez aujourd'hui le jeu le vieux c'est qu'on a il ya eu aucun cadre sous sous aucun cadre sous sous qui est parti pour dire que ah on va rendre hommage au fait général là ça n'a compté aucun ça a été l'actualité du jour mais personne n'a parlé de ça voici elle a chez l'oudalais avec sa femme il faut qu'on se dise il faut qu'on se réveille il faut qu'on se dise ces vérités là il faut qu'on comprenne que affaire de politique là c'est ceux qui pensent à nous c'est ceux qui pensent que oui la guinée ne s'arrête pas seulement parce que on veut être célèbre enfin parce que on veut qu'on parle de nous non ceci aussi devait être médiatisé mais ya eu aucun média aucun média n'est parti là bas tous les médias sont partis à l'aéroport bon je dis comme j'ai dit tout à l'heure je n'en veux pas au capitaine moussa dadis je ne l'en veux pas je ne l'en veux pas du tout mais aujourd'hui c'est un 22 décembre 2021 qui marque la date du décès de l'ancien président feu général l'ansanaconté et aujourd'hui aucun cadre aucun cadre mais faut des bangoura lui il va partir du paipé il a pris le par le parti du paipé je parle des cadres qui sont c'est à dire ce que je considère cadre faux des bankoura je ne considère pas comme un cadre c'est quelqu'un qui a été méchant c'est quelqu'un qui n'est pas c'est vous savez c'est quoi le sus vous savez c'est quoi le soujago sous la définition du soujago la définition du soujago c'est la gé Mitarus Magazine la définition du soujago c'est la gentillesse la définition du soujago c'est celui qui ne calcule rien c'est C'est ça la définition du susu. Et Fodibangura n'a pas cette définition. Voilà. Je ne le considère pas comme un susu. Il porte le nom susu. Mais il n'y a pas un susu plus méchant. Plus méchant que Fodibangura. Plus méchant que Fodibangura. Ça n'existe pas. Plus méchant que Fodibangura. Ça n'existe pas. Si vous voyez, les cadres susus ont échoué après compter. C'est Fodibangura qui était à la base. Si vous voyez que tout est parti en vrille. Tout est tombé à l'eau. C'est Fodibangura qui était à la base. Parce qu'il a dit tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Son peu-y-peu là va aller où ? Ton peu-y-peu là, ça va aller où ? Ça va aller où ? Ça ne va même pas sortir dehors. Ça va sortir peut-être dehors, devant ta maison. Mais ça ne va même pas arriver au Carrefour, là où tu habites. C'est moi qui te dis. Non, 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 il va aller bien. Sous-so-di-hori. La Syrie. Ah ah. N'est-ce que j'ai mis à la Guinée, bien. Et nous fais généralement ça raconte. C'est-ce que j'ai mis à la Guinée, bien. Ah la Guinée fait ? Et bien considérer parce que Etang et Wama et Yetekan dans le Qataris. Depuis combien d'années ? C'est le président Selou. Le président Selou qui parle là-bas. Fodé Bamboura a commencé à partir là-bas quand ? Il a commencé à partir là-bas quand ? Vous ne connaissez pas les choses. Nous, on suit tout à la lettre. Tout à la lettre. Quand on vient parler, on ne vient pas raconter des boobards. Parce que la parole là, quand on est homme public, on vient dire des mots. Dès que c'est. C'est-à-dire, comme ça, une fraction, millimètre comme ça, ça peut te détruire, ça peut nuire. Ça te détruit, ça te nuit complètement. Donc quand on vient parler, on vient parler en connaissance de cause à 1000%. Fodé Bamboura a commencé à partir là-bas quand ? Fodé Bamboura, il a commencé à partir là-bas quand ? Donc le capitaine est rentré au pays 22 décembre 2008, il y a eu coup d'état. 22 décembre 2021, Moussa Dadis Kamara est encore rentré au pays. Cela marque, oui, Moumansosomengen, la Guinée-ra-Mengen, son date d'anniversaire de décès. 13e, 13e, aucun cadre sous-sous. Moumansosomengen, ça n'a pas été médiatisé parce qu'il est mort. Mais il ne faut pas oublier, c'est lui qui a envoyé le multipartisme en Guinée. Il ne faut pas oublier, si vous tous aujourd'hui, vous sortez dans la rue pour dire, oui, mon parti, mon parti, mon parti, c'est rentré-sorti comme ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fermé le camp Boirou. C'est lui qui a mis fin à ça. Il a donné la liberté au Guinée. Il a donné la paix au Guinée. L'autre qui était là-bas, même si tu étais riche, plus que qui, on disait seulement que tu as de l'argent, il récupère toutes tes maisons. On disait seulement que tu as de l'argent, il pense que tu as des ambitions politiques. Point, pan, on te prend, on te met en prison. L'autre qui était là-bas, Lansano Conte est venu, il a fait ouverture à tout le monde. Paix à son âme, fait général Lansano Conte. Tout le monde est devenu riche. On ne se demandait même pas comment tu as eu cet argent, comment tu as eu cet argent. Tout le monde est devenu milliardaire. C'est Conte qui a fait ça. Tous les cadres aujourd'hui, vous qui montez, descendez dans vos grosses véhicules, dans vos grosses maisons, vous avez investi partout. Vous le devez au feu général Lansano Conte. Et c'est Loudal et lui, il n'a pas oublié ça. Vous le devez au feu général Lansano Conte. Oui, le gouvernement de Syria, aujourd'hui, quand on parle de la politique guinéenne, actuellement, c'est le gouvernement de Syria qui est dedans. Quand on parle de la politique actuelle en Guinée, les hommes politiques en Guinée, c'est le gouvernement Syria qui est dedans. Et le gouvernement Syria qui a fait cela, c'est le gouvernement de Conte, le feu général Lansano Conte. Quand on parle encore, on parle loin, le gouvernement de consensus, on parle des Baïdi Haribo qui ont été des ministres de la jeunesse, on parle des Lansano Conte qui ont été des premiers ministres, ainsi de suite. Tous les autres, hein ? Qui les a faits ? Qui les a mis là-bas ? C'est Lansano Conte. Est-ce que vous avez une fois vu Lansano Conte aller faire hommage au feu général Lansano Conte ? 13 ans, Lansano Conte est décédé. Une fois, si quelqu'un a vu Lansano Conte, le président du PEDN, après, c'est pour dire qu'il est en train de se préparer, cause c'est lui qu'on va donner le pouvoir. On est là, ici, assis, tranquillement, tranquille. On va se montrer des baisers, des baisers. On va se montrer des baisers, des baisers. C'est lui qui est reconnaissant. C'est lui qui montre au peuple de Guinée, qui ne calcule pas son intérêt, qui veut l'intérêt de la Guinée. Comme le fait que Lansano Conte le voulait, il a dit, si la Guinée se détruit, si la Guinée se gâte, non, 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 non. Si la Guinée se gâte, c'est vous les cadres, ce n'est pas moi. C'est le fait que Lansano Conte qui a dit ça. Après, ils sont là, tout le monde, c'est pour dire que, ils sont là à dénigrer ses loupes d'alématères, midi soir, ils sont là à le traiter de tout. Qui a commencé par Lansano Conte ? Qui a pris, c'est-à-dire le temps de partir pendant 13 ans ? Il n'a pas manqué une année. 13 ans ! Une année, il n'a pas manqué. 13 ans ! C'est Luda Lendialou. Si ça le trouve, il est hors du pays, il fait tout pour envoyer une délégation. Pendant 13 ans. Attention, l'homme là va être président, que tu le veuilles ou pas, il sera président de la Guinée. Il sera président de la Guinée. Inch'Allah ! Inch'Allah ! Maintenant, il y a Maman du Sila, qui a raconté comment le feu général Lansano Conte est mort. Je vais vous expliquer aussi, ce que j'ai lu, selon Maman du Sila. Non, non, non ! Selon Maman du Sila. Maman du Sila nous explique, qu'avant le moment de Sila même qui explique ça, Amoussikarna, peut-être que si tous les cadres qui commencent à aller, tous les cadres qui commencent à aller pour dire que je vais aller faire hommage aux faits général Lansano Conte, ils vont aller pour des fins politiques. parce qu'il y a des élections qui sont devant. Il y a des élections qui sont devant. Ça ne marchera pas ! Ça ne marchera pas ! Je vais vous dire ça. Ça ne marchera pas ! Tous ces cadres qui vont se préparer maintenant, ceux qui sont restés assis pendant 12 ans, toute personne qui prendra son pied pour aller dire qu'il est venu rendre hommage aux faits général Lansano Conte. C'est pour des fins politiques, c'est pour récupérer l'électorat de la basse-côte. Amou n'yére-ma ! 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 A ton goût Sikar goût déplaçé à l'abé ! Amou n'yére-ma ! Amou n'yére-fei ! Amou n'yére-ma ! Amou n'yére-ma ! Amou n'yére-ma goût ! Amou n'yére-ma ! Amou n'yére-ma ! Amou n'yére-ma ! Depuis ! Depuis ! Depuis 12 ans ! 12 ans, c'est l'eau d'alain ! C'est l'eau d'alain ! Il prend son temps, il envoie son maigre moyen, il rend hommage à l'homme qu'il a fait. Ce n'est pas un ingrat. Il rend hommage à l'homme qu'il a fait. Si c'est un ingrat, ou bien quelqu'un qui oublie. Après, c'est pour dire que c'est un homme politique, il gère des millions de personnes. Sa tête-là. C'est un être humain. Il va se reposer. Il a le droit de se reposer. Il ne peut pas se rappeler de tout le monde. Quand il voit des gens, des fois même, il oublie. C'est-à-dire, il te voit, il te parle comme ça, il t'appelle. Il t'appelle parce que tout le monde l'appelle. Tout le monde veut parler avec lui. Tout le monde veut être avec lui. Mais quand même, ça, il n'a pas oublié ça. Il n'oublie pas ça. Et ce n'est pas pour des fins politiques. Sinon, ça ne va pas faire 13 ans. Il part toujours, successivement. Mais à un moment où cela explique, comment Lassana Conte, le fait général Lassana Conte est mort. Papa de la nation, père son âme, à la raya pharma. Inch'Allah. 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 s'il enrin, s'il enrin, on a soon eu, Drassana Conte, pour quoi s'il enrin, il a moui ma d'arouma ane re qui wali maïkine yana baba gina nabama et à tour c'est l'outa mouama mouye ti fait c'est l'outa mouloura le temps c'est l'outé empêche mera wali nana foudé bangoura nara c'est un tas à s'enforment à l'ouma moudou sila ou moudou sila oui mêrne et n'a récent et s'enforment et n'a c'est loupa et n'a c'est loupa ou y l'a kerema c'est la qui n'est plus qu'il y a un tas à s'enforment à l'ouma moudou sila à nouveau de bangoura et nara nabama ou me basse code et nara nabama ou me wongu dans sa l'étoile ou mamé lena sara dara bougne et jire et toroi et toroi ou four cariat qui est mato ba ou il est mato ba seloudel en tofa à moukira tougamoussa fouta ramou yalande à moufouta ramou yalande à sa a ronni et dnre m'a rote guine a sa méni na nia la parce que méni va ronni na a rote guine na nia la donc mon maître sila explique il nous explique ceci avant la mort du feu général ansan conde le lendemain de sa mort voilà parce que moi ma tête c'est un milliard de giga quand on quand dès que je vois une chose une feuille voie je mémorise halati challah maman nous il a explique ceci le dernier j'ai dit du feu général ansan conter conter est venu chez lui à dixine quand compte est venu le voir d'habitude conter il commande à manger compte et ne mange pas sur les cadres comme ça mais lui c'était il y avait une grande confiance entre eux donc le feu général ansan conter ce jour a dit à un moment de silla il dit à je veux la fille dit voilà la fille dit je connais pas c'est notre source maraou laïne et les collègues colonnes maintenant au moment de silla et le feu général ansan conter dit à un moment de silla qui veut maraou laïne maintenant au moment de silla dit à toi qui a l'habitude de manger sauce sauce normale comme ça et sauce souple sauce souple maintenant pourquoi tu veux maraou laïne aujourd'hui le feu général ansan conter a dit non qu'il ne se sent pas bien qu'il veut manger du maraou laïne maintenant au moment de silla avait son sa fille là bas que le feu compté appelait sa femme moment de silla a dit à sa fille là de faire du maraou laïne pour le feu compté maintenant presse au maraou laïla compté à manger un peu après il a dit à un moment de silla qui n'a pas trop d'appétit qui ne se sent pas bien comme il a dit maintenant entre temps là bas moment de silla il avait il a un médecin togolais il a fait appeler ce médecin ce médecin est venu à l'époque le médecin l'a consulté consulté le président après le médecin a dit on va lui donner du doliprane ça c'était le jeudi le jeudi maintenant ils ont ils ont envoyé le doliprane le président compte appris du doliprane maintenant quand il a pris du doliprane ils sont restés un peu mais le président compte a dit que toujours ça n'allait pas mais à un moment de silla a proposé au président maintenant il dit à président comme ça ne va pas il faut rentrer à la maison mais dans le président compte et a dit ok je vais rentrer à la maison comme le président compte et à plusieurs domiciles pour partir il y avait le choix entre d'aller à donka ou d'aller à coléa ou d'aller à aucun samouris maintenant le feu compté a dit à un moment de silla qu'ils vont aller au cas samouris là où réside la première dame maman ariette compte et paix à son âme aussi mais à un moment de silla a pris la voiture avec le président compte et ils sont partis ensemble au cas samouris arrivé là bas il a accompagné le président le président est rentré avec sa femme et puis le président est rentré il est rentré se coucher mais avant cela le lendemain vendredi il ya le fils l'un des fils du président qui fait partie des fils de cadet 7 qui devait venir de l'angleterre il s'appelle mon mène maintenant d'habitude quand les enfants de cadet 7 quittent l'europe pour rentrer en guinée c'est maman boussila et le feu président compté qui part accueillir les enfants pour venir avec les enfants parce que c'est ses enfants on sait tous qu'on aime nos enfants donc maintenant ce jour le petit la venez seul le vendredi matin maintenant maman boussila en raccompagnant le président compté les jeudi nuit là il a dit au président compté maintenant à président comme demain il ya bleu petit qui vient mon mec moi je vais aller l'accueillir cela l'aéroport comme toi tu ne te sens pas bien le président a dit d'accord maintenant le lendemain matin maman boussila est parti seuls accueillir le fils du président compté quand le petit est descendu de l'avion il a demandé maman boussila il a dit à tonton où est mon père maman boussila a dit au petit à ton père n'est pas venu parce qu'il est un peu souffrant il ne se sent pas bien maintenant le petit a dit il est où maman boussila a dit il est au camp camp samouri maintenant au moment où s'il a appris le petit ils sont partis au camp samouri pour voir le feu général l'ansan a compté ça c'était maintenant le vendredi arrivé là bas maman boussila trouve maman ariette compté et à son âme maintenant il demande à ceux qui veulent voir le président le petit veut voir le président au moment où s'il a révèle ceci maman ariette compté dit le président se repose il n'est pas disponible maintenant il faut attendre un peu il se repose et puis là il faut attendre un peu ça va peut-être d'ici quelques temps il va se réveiller et puis vous allez le voir mais là le petit moment aussi là à temps avec le fils du cadier tous sept mais la maman boussila rajoute ceci que ce que la guinée ne savait pas mais à des rumeurs qui circulaient parce que voilà on n'a jamais vu maman feu maman ariette compté on connaît tous les polygamies en afrique on n'a jamais vu maman ariette compté avec la guinée de sept oui si je me si je ne me trompe on n'a jamais vu ces deux l'ensemble moment aussi la révèle que les deux femmes ne se fréquentait pas cela veut dire qu'il n'y avait pas l'entente entre cadillette 7 et la maman nationale paix à son âme ariette compté maman boussila révèle ceci que les deux femmes ne se présentait fréquente et pas il n'y avait pas ce contact maintenant pour lui comme ils sont restés un peu pour peut-être ya à faire de jalousie parce que les fils de cadillette 7 compte et les aimait beaucoup maintenant ils sont restés jusqu'à avant l'heure de prière de la grande prière de vendredi maintenant la maman nationale maman boussila dit que la maman nationale maman ariette compté lui a dit maintenant à comme vous c'est l'heure de prière il faut aller prier et puis après vous revenez ça va trouver peut-être qu'il est réveillé qu'il s'est élevé mais en réalité le feu général l'ensemble compté était décédé il était mort il était mort il était mort cela veut dire que le feu président compté il était décédé dans la nuit du jeudi à vendredi maman boussila part avec le fils de cadillette 7 maman boussila revient pour voir le président et n'a pas pu voir le président et non la maman dit à maman boussila de faire venir un médecin que voilà vous savez le camp s'en mourit le camp s'en mourit et la maman même elle avait des relations à elle propre des personnes intimes à elle qu'elle avait confiance à qui elle avait confié déjà moi j'ai ces infos ce n'est pas maman boussila qui l'a dit mais ça c'est laissé mon propre source maman elle avait déjà appelé des gens proches à elle pour dire que à le président il a quitté le monde il n'est plus en vie mais qu'elle a peur elle ne sait pas comment dire aux gens maintenant au moment s'il a fait venir un médecin ce médecin rentre il consulte le président compté quand il consulte le président compté le médecin fini de consulter le président le médecin constate que le président est décédé ça maintenant c'était le samedi pourquoi le samedi quand maman boussila est reparti le vendredi n'est plus revenu il était en chemin pour partir voir son chantier à doublé 4 la rumeur a pris la ville que le feu président lance en compte est décédé en cours de route on l'appelle pour lui demander à qu'on a appris que le président est décédé il devait partir à son chantier il s'est retourné il est retourné directement au camp almami samouri touré paix à l'âme du vaillant héros de notre histoire oui maintenant arrivé là bas il communique avec la maman la maman maintenant demande à ce qu'il fait venir un médecin le médecin le médecin la vient le médecin consulte le président feu général l'ancien compté le médecin sort de la chambre et maman boussila voit le médecin en face et il demande le médecin est ce que ça va il va bien il va mieux maintenant maman boussila le médecin le regarde froidement et c'est comme si quelqu'un qui avait envie de pleurer le médecin n'a rien répondu à maman boussila ça c'était le samedi maintenant maman boussila a compris que le président ça ne va pas qu'il est mort il est parti quand il est parti dimanche arrive la nuit qu'est ce qui se passe il constate que réellement qui l'appelle pour le dire que le président est décédé oui directement la maman ne l'a pas appelé la maman maman est content n'a pas appelé si on a réussi si on a c'est oui ma mariée compte elle est décédé peut-être qu'elle avait peur elle avait peur qu'on la tue ou on la elle avait peur qu'on la fasse du mal mais si elle avait annoncé le même jour que compté était décédé si elle avait dit directement notre pays aujourd'hui on aurait eu une histoire différente je pense bien mais si celle là on est en train de vivre celle là c'est cette histoire là c'est ce que dieu a écrit pour nous ça va on continue maintenant qu'est ce qui se passe c'est le président de l'assemblée qui appelle maman boussila à la personne il est décédé aussi abou bakar son paris paix à son âme qui appelle maman boussila pour l'annoncer que le président est décédé que comme c'est son ami intime a vraiment il a ce grand respect là ils vont se préparer pour les vacances du pouvoir maman boussila raccroche avec abou bakar son paris maman boussila appelle qui le premier ministre d'alors monsieur soirée qui est passé récemment dans les grandes gueules maman boussila appelle monsieur soirée le premier ministre pour une rencontre pour partir à l'assemblée pour voir c'était la nuit pour se voir il parle là bas ça c'était le samedi le samedi samedi entre samedi et dimanche il parle là bas maman boussila appelle qui encore monsieur sidibé l'ancien président de la cour suprême pour que monsieur abou bakar son paris ancien président de l'assemblée nationale puisse prêter serment pour être président et conduire une transition jusqu'aux élections monsieur sidibé le premier ministre soirée le président de l'assemblée et quelques généraux de l'armée le général toto kamara paix à son âme aussi faisait partie de l'équipe sont partis directement se rencontrer à l'assemblée nationale au palais du peuple arrivé là bas maman boussila et le premier ministre et tous tout le groupe qui était là pour sûr pour cette réunion propose à ce que le président de l'assemblée puisse prêter serment le lendemain le dimanche le dimanche maintenant oui alpha qu'on a été envoyé entre qui pour des soins je vais terminer sur ça mais ça veut pas dire qu'il va pas revenir il va revenir il va revenir je ne sais pas s'il est mort je ne sais pas s'il est mort si ce jour ce dimanche le président de l'assemblée avait prêté serment pour annoncer la mort du fait général l'assemblée au peuple de guinée notre pays aussi ce jour là aussi notre pays aurait eu une histoire différente maintenant qu'est ce qui se passe le président l'ancien président de la cour suprême l'ancien président de la cour suprême monsieur sidibé propose pendant cette réunion de donner un jour pour qu'il puisse préparer des documents pour les vacances du pouvoir parce que pour prêter serment il faut préparer les documents c'était la nuit donc il peut pas venir comme ça on le comprend ne peut pas venir comme ça comme si c'était un état chauvage on dit bon tu es président il faut plus c'est c'est fini c'est fait non donc monsieur sidibé a demandé à ce qu'on donne un jour c'est à dire d'attendre jusqu'au lundi le lendemain ils étaient avec les militaires il y avait le général toto là bas et il y avait l'ancien homme fort du cndd aussi monsieur pour débat qu'état oui c'est sidibé l'ancien président de la cour suprême monsieur sidibé il reporte le lundi il vient lundi soir maman douce il a appel un journaliste pour venir filmer l'annonce journaliste vient avec le premier ministre ils sont là mais ceci dit mais voilà c'est sidibé exactement vous savez sidibé et sidibé c'est pareil monsieur sidibé sidibé il faut comprendre la parole c'est pas facile donc on gaspille on prend de l'énergie monsieur Lamine sidibé maintenant le journaliste arrive toutes tous la suite ils annoncent si on se rappelle bien dans cette annonce de la mort du président feu l'ancien à compter il y avait mon mot du sila dans la vidéo il y avait je sais pas est ce que la vidéo existe sur youtube je ne sais pas il y avait on va avancer ça ça va nous prendre du temps il y avait mon mot du sila il y avait le président il y avait qui encore il y avait le premier ministre ok avec il y avait général toto aussi dans la vidéo au mot du sila dit ils ont fini l'annonce tout le peuple est rentré au courant baf maintenant lui il rentre se coucher tout le monde rentre se coucher pour eux monsieur Lamine sidibé prépare les documents pour que son paré puisse prêter serment le matin le mardi matin baf le matin maman du sila se réveille en apprenant que dadis et les autres ont pris le pouvoir c'est maman du sila qui a raconté cela comment le fait général l'ancien à compter est mort maintenant si on a bien suivi cette histoire si on a bien compris cette histoire nos cadres oui nos cadres ils ne récolte aujourd'hui que ce qu'ils ont sémé ce qu'ils ont sémé c'est ce qu'ils sont en train de c'est ce qu'ils ont sémé ce qu'ils ont sémé c'est ce qu'ils ont sémé c'est ce qu'ils ont